L'idée originale est une idée sublime d'Olivier. On pourrait définir une famille clairement en parlant d'un iris gourmand. Ce parfum est reconnaissable et a une identité qui lui est propre. On a utilisé 7,5% de matières premières naturelles et pas n'importe lesquelles, on a pris les plus belles. Il faut comprendre que les matières premières naturelles sont des concentrées extrêmes en puissance et en richesse. Les matières premières naturelles sont quasiment des parfums en eux-mêmes. Parmi les ingrédients majeurs qui rentrent dans la conclusion du parfum, il y a évidemment l'iris. La concrète d'iris, c'est la matière première qui coûte le plus cher dans notre palette. L'iris donne une élégance à l'ensemble, donne beaucoup aussi de séduction. Anne a apporté cette touche gourmande à la note et on a fait quelque chose de très souriant. On a souvent comme ça à parler de cette tension qu'il y a entre ces deux aspects du parfum, cette colonne vertébrale d'iris et cette assise gourmande. Le nombre d'ingrédients utilisés dans la construction de ce parfum est assez réduit. On a utilisé une soixantaine d'ingrédients, ce qui est relativement peu pour un parfum aussi complexe. Pour pouvoir arriver à ce résultat, il a fallu qu'on fasse énormément d'essais. Si on calcule, on a à peu près autour de 5000, 5500 essais, ce qui est quelque chose de considérable. On est en train de définir ce que devraient être les qualités d'un grand parfum. La vie est belle, c'est une affirmation. La vie est belle quand on ne se pose plus trop de questions et que tout est simple. La vie est belle, c'est aussi cette liberté qui m'anime depuis toujours. Ça peut être une réponse à la recherche des sources du bonheur, mais c'est une affirmation avant tout.